Hello ! On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 29 octobre, il me semble. Et on est déjà au taquet dès le matin. Bon, changement d'heure ce matin, etc. Nous sommes partis à Ikea avec ma mère parce qu'il fallait absolument que je rachète des assiettes et j'avais besoin de verres et tout. Je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, je me suis dit, on va passer chez les frères Tang puisqu'on adore les brochettes au poulet des frères Tang. Sauf que, en fait, ça me saoule d'aller à chaque fois jusqu'à Lognes pour ça. Là, on n'était pas très loin, donc on en a profité. Donc, je vais vous montrer également ce qu'on a acheté là-bas. Et je suis trop contente parce qu'en plus, mon chéri adore ça. Donc, ça va lui faire plaisir et tout. C'est cool. Donc, je vous retourne pour vous montrer mes petites trouvailles. Donc, chez les frères Tang, on a pris des chips onion rings comme ça. Celles-ci, elles sont trop, trop bonnes. J'ai pris des petites nouilles comme ça pour les garçons. Ma mère a pris des chips comme ça aux crevettes. Moi, je déteste les chips comme ça. Et on a pris les fameuses brochettes. Donc, c'est au rayon surgelé. Il faut vite que j'aille les ranger. C'est les yakitoris, en fait, au poulet comme ça. Elles sont trop bonnes. Il y en a 50 dedans. Et ça, ça coûte 22 euros et quelques, je crois. Ouais, 22,50. 1,60 euros les chips d'oignon. 40 centimes les nouilles. 95 centimes les chips de crevettes. Et 2,99 les petites, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, gâteaux à la crème de soja et à la pâte de coco. Mais ça, c'est une tuerie. Vraiment une tuerie. Ensuite, chez Ikea, j'ai pris des verres comme ça. J'ai repris des assiettes. Donc, c'est celles qu'on a, en fait. Je crois qu'on avait acheté un gros pack avec mon chéri. Mais là, il ne le faisait plus. Donc, j'ai pris pas à l'unité. C'est vendu par 4. C'est un bleu. Voilà, c'est la couleur de nos assiettes, tout simplement. J'ai repris des cuillères puisque nos cuillères disparaissent. Voilà, j'ai pris 4 tasses comme ceci. Et ensuite, j'ai pris des espèces de vérines comme ça, qui ne sont pas très grandes. Enfin, si grandes, mais pas très hautes, je veux dire. Voilà, devant, il y en a 6. Et j'ai repris un sac Ikea, ma mère aussi. Et on a pris également 5 bougies. On les a laissées dans la voiture à la vanille pour mon frère. Voilà, nos petits périples de la matinée. On est allés avec Sachou. Raph et mon chéri sont au foot ce matin. Donc, là, ils ne vont pas tarder à rentrer. Hier, on a reçu de la famille à la maison. On a fait raclette. C'était super sympa. Et du coup, là, ce midi, on va remanger un peu la raclette parce qu'il reste énormément de choses. Et ce soir, on fera les brochettes aux poulets. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai un milliard de choses à faire cet après-midi. Donc, je vais essayer de faire le maximum que je peux parce que demain, je travaille. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bon, ça y est, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger. J'ai préparé sur la table la raclette. J'attends mon chéri et mon fils. Et après, on va manger tranquillement. Demain soir, on mange chez mon frère. Mardi soir, chasse aux bonbons après le travail de maman. Vu que je suis mis de travailler mardi, on va aller à la chasse aux bonbons dans notre ville. Et après, voir avec des amis à nous et leurs enfants. Et après, ils viennent manger à la maison. D'ailleurs, on a mis les stickers que Marie m'avait offert dans notre box. Faites pas attention du bazar sur la terrasse. Avec ceux-là, là, qui sont phosphorescents. Les garçons se sont éclatés pour les coller. Ils ont adoré. Là, c'est ma petite plante que mon parrain et ma tante m'ont offert hier. Je la trouve trop mignonne. Alors, j'avoue que je ne suis pas très fleur. J'aime bien les fleurs, mais je ne sais jamais où les mettre, déjà, sans que les enfants fassent des bêtises avec. Au bout de, allez, 4-5 jours grand max, les fleurs à fannes. Ça me gaffe. Enfin, moi, ce n'est pas le cadeau qui me fait plaisir, les fleurs. Je préfère à la limite une plante. Ou quand tu as invité, tu ramènes une bouteille. Mais les fleurs, ce n'est pas mon kiff de recevoir des fleurs. Après, mon mari m'en offre pour l'adresse de mariage, l'adresse de rencontre, etc. À chaque fois, il m'offre des roses, parce que j'adore les roses. Un bouquet de roses rouges. Donc, ça me fait plaisir parce que, voilà, c'est mon mari et que c'est symbolique. Mais c'est vrai que quand on m'offre des gros bouquets et tout, quand on est invité chez moi, ça me fait plaisir. Mais du coup, ça fane vite et tout. Je trouve ça dommage. Bref, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai changé mon persigne. J'ai enfin mis un anneau d'ailleurs, un petit bouton qui est apparu ici. Merci. La zone rouge qui est arrivée. Dès que j'ai mis règle, de toute façon, j'ai un bouton qui pointe le bout de son nez. Du coup, j'ai mis un anneau. Voilà, je suis super contente. J'en avais marre avec du pin's. Mais il fallait que je garde trois mois. Bon, je ne l'ai pas gardé trois mois. Pas exactement trois mois, mais là, c'est 24 jours. Donc, voilà, j'ai mis un anneau. Voilà, je vais vous montrer. Je vais essayer de faire ça, c'est comme je pense, de vous montrer mes tenues du jour. Alors là, pas aujourd'hui. Enfin, je vous montre. Je me suis changée ce matin. J'étais en jean. J'avais mis ma veste simili-cuir verte avec des baskets blanches et vertes. Là, j'ai mis un t-shirt noir simple. J'ai mis un legging que j'avais acheté à InterSport, un Adidas. Mais en fait, je ne suis pas super à l'aise dedans. On voit Boubou derrière. Boubou ! Boubou, je suis là. Et là, j'ai mis un gilet de chez Hachine parce que j'ai froid. Voilà, donc là, vraiment, il est dégaine du dimanche à la maison. Tout simplement. Est-ce que j'ai des choses à vous dire ? Non, là, je vous dis, j'attends mon chéri et mon fils pour qu'on puisse manger. C'est le bordel dans ma chambre. J'ai plein de trucs à vendre, là, qu'il faut que je mette à vendre sur le Vinted. J'ai un colis à envoyer à ma sœur, là, vous voyez, ce carton-là, il faut que je lui envoie. Là-dedans, c'est les trucs que j'ai commencé à acheter, là, pour les calendriers de l'Avent, comme vous le disiez. J'ai différents calendriers de l'Avent. Et puis, voilà, j'ai pas mal de petits trucs à faire cet après-midi. Et je veux que tout soit fait cet après-midi. Bref, j'arrête de blablater et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Coucou ma boubou et mon bébé. Et mon bébé d'amour. Et mon nounou. Et mon nounou, ça. Et la grosse. Ça, c'est la petite chêne de ma mère. Ma boubou. Elle s'appelle Maya, mais en fait, depuis qu'elle est bébé, je l'appelle Boubou parce que c'est une boulette. Vous voyez, c'est un Jack Russell, mais elle est bouboule. Mais en fait, elle est remplie de muscles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais arrête d'avancer, je veux te montrer. J'ai ma grosse fille qui est là-bas, qui regarde. Oui, si, si, c'est un menu, c'est un menu. Non mais ça va, ton lit là, tu veux de l'écale encore un peu plus, non ? Non, ma tuto ? Bon, je vous retrouve, nous sommes mercredi. C'est férié, je ne travaille pas. Et ça, c'est vraiment trop, trop cool. Hier, je ne vous ai pas retrouvés. Lundi, je ne vous ai pas retrouvés, je crois. Je ne sais plus, je ne sais plus comment je vis. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, ma vie. Mon rythme de vie est assez... Voilà. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous expliquerai tout ça. Vous comprendrez un petit peu mieux. Je ne plains absolument pas, c'est moi qui ai choisi ça. Et voilà, mais du coup, c'est sportif. Voilà, ma mère est là en ce moment, donc j'ai également envie de profiter d'elle. Donc du coup, je suis un petit peu moins sur les réseaux. Je suis à la bourre dans mon visionnage de vidéos des copains et copines. Et je suis à la bourre pour filmer des vidéos. Là, j'ai envie de vous faire un haul chine. Il est 9h26. Voilà, je me suis réveillée de bonne heure ce matin. Je me suis préparée. Je me suis dit, il faut absolument que je tourne ma vidéo. Là, je vais faire le montage direct. Et après, je fais les cils de ma mère. Après, j'ai plein d'autres choses à faire. Il faut aussi qu'on passe à la pharmacie de Roissy-en-Brie avec ma mère parce qu'elle a besoin de produits. Et là-bas, c'est la pharmacie la moins chère d'Île-de-France. En fait, c'est un magasin, c'est immense. Et j'ai un milliard de choses à faire. J'aimerais vraiment aujourd'hui me poser et faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire au quotidien. Il faut que je voie où j'en suis dans mes calendriers de l'Avent, dans ma box avec Marie aussi. Parce que là, je suis perdue. J'achète, j'achète. Et je ne sais pas du tout où j'en suis. Donc aujourd'hui, il faut que je me pose. Que je fasse le point. Que je fasse mes montages. Que je fasse les vidéos si j'ai des vidéos à faire. Que je fasse ce que j'ai à faire. Que je vous parlerai prochainement. Ce qui va me prendre énormément de temps. Et il faut que j'envoie un colis à ma sœur aussi. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vais essayer de faire un maximum aujourd'hui parce que demain et vendredi, boulot. Samedi, je ramène ma mère à la gare. Et ce qui est, on garde le chien de mon frère. Donc ça va être aussi sportif. Et voilà, samedi, dimanche, ça va passer encore vite. Parce que les week-ends, ça passe toujours trop vite. Et lundi, re-belote, boulot, voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'ai plein de choses à faire. Mais ça va le faire. Je ne travaille pas. Donc ça, c'est cool. Et hier, c'est ça que je voulais vous dire. Hier, donc après le boulot, nous sommes allés à la chasse aux bonbons avec les enfants. Ils étaient déguisés. Ils étaient trop contents. Ils ont eu plein, plein, plein de bonbons. On a rejoint des copains à eux. Donc, on a fait la chasse aux bonbons avec leurs copains. Ensuite, on est rentrés. J'avais fait une petite déco de table Halloween. On s'est fait un petit apéro. C'était super sympa. On n'était qu'entre nous. Et voilà, c'était cool. Et on ne s'est pas couché très tard. On a regardé le début de LOL, Kiri sort. En fait, là, c'est Kiri et Kri sort. C'était spécial Halloween. Nous, on aime trop cette émission. À chaque fois, il y a des humoristes qu'on adore. Donc, on a commencé à regarder ça hier. C'était super sympa. Et on était KO. Donc, on ne s'est pas couché très, très tard. Et voilà, c'était une super bonne soirée. Franchement, on était super contents. Les enfants étaient super contents aussi. Donc, ça y est. Halloween, c'est passé. Prochaine étape, Noël. Ça y est, je suis à fond dans Noël, les gars. J'attends que ça. Ce que je disais à ma mère. Là, on a changé d'heure. Donc, c'est un petit peu en mode déprime. Il fait nuit tôt et tout. Voilà, ça joue sur le moral. Mais, comme je disais à ma mère, en fait, quand il fait nuit tôt comme ça, machin, voilà, il commence à faire froid. C'est chiant. Quand on approche Noël, moi, ça ne me dérange pas. C'est ce que je disais. Quand je suis chez moi, avec mes petites lumières de Noël, mon sapin. Bon, je ne vais pas faire mon sapin. Maintenant, on est le 1er novembre. Mais, voilà, je sais qu'à la période où vous voyez avoir mon sapin, mes petites LED, mes petites lumières, mes petites, vous voyez, la petite ambiance, la petite bougie. Bon, pas besoin d'attendre Noël pour allumer la bougie non plus. Mais, vous voyez, toute cette ambiance, là, de préparation de Noël, j'aime trop être chez moi. Même s'il fait nuit, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, cette période-là, j'aime bien. Là, par contre, Halloween, moi, je ne suis vraiment pas fan. Halloween, la pluie, il fait nuit tôt, ça, je ne suis pas fan. Voilà. Donc, vivement Noël. J'ai trop hâte d'être à Noël. Il y en a qui vont me dire, oui, tu brûles les étapes, genre, il faut profiter. Voilà. Mais, moi, Noël, c'est la chose que j'attends le plus toute l'année. J'aime trop cette période. J'aime trop cette ambiance. En plus, cette année, on passe Noël chez ma mère, avec ma soeur, mon beau-frère, mes neveux et nièces. Je suis trop contente. Il n'y aura pas mon frère, malheureusement, parce qu'il travaille. Donc, ça fait chier. Voilà. Mais, je sais qu'on va passer à un trop bon Noël. Ça fait, du coup, deux ans que je n'ai pas fait Noël avec mes neveux et nièces. Du coup, je suis trop contente. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. D'ailleurs, là, on a commencé à aider le Père Noël pour les cadeaux de la fin d'année. Donc, ça y est, on a déjà fait une bonne partie. Il en reste, mais on va attendre le Black Friday, parce que je sais que pour le Black Friday, il y a souvent des choses intéressantes. Et même sur Amazon, parce que nous, on est consommateurs plus, plus d'Amazon. Donc, du coup, voilà, on attend le Black Friday pour voir si les choses qui sont dans les listes passent en promo. Si elles n'y sont pas, on les prendra quand même. Et voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Mais il faut aider le Père Noël. Voilà, ça y est, c'est lancé. Donc, j'ai hâte. Tout ça pour dire que j'ai hâte. Dites-moi si vous aussi, vous êtes Noël ou pas du tout, vous vous en fichez, vous n'aimez pas Noël. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Et dites-moi quand est-ce que vous faites votre sapin. Alors, nous, on le fait tout le temps, le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est sapin de Noël. J'avoue que l'année dernière, l'année dernière et il y a... Ouais, l'année dernière, on l'avait fait un peu avant parce que c'était la déprime. Et je m'étais dit, bon, allez, pour mettre un petit peu de baume au cœur, on fait le sapin. Et c'est un faux sapin qu'on a. Donc, on en a profité. On peut en profiter longtemps, en fait. Ce n'est pas comme un vrai sapin où tu ne peux pas le mettre non plus trop en avance. Par contre, l'année d'avant, on avait acheté un vrai sapin. Et on l'avait eu le 1er décembre. Et du coup, voilà, il n'avait pas tenu de ouf. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte, hâte, hâte. Et voilà. Bref, je vais vous laisser ici. Je vais faire mon montage de mon haul chine que je viens de vous filmer. Je vais faire les scines à ma mère tranquille. Et puis, je vous retrouverai, je pense, dans la journée. Je vous retrouverai peut-être à la pharmacie pour vous montrer un peu parce que cette pharmacie, elle est vraiment ouf. Et je risque de faire quelques petits craquages. À tout à l'heure. Hello ! Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je ne vous ai pas retrouvés au courant de la semaine. Comme je vous disais, ma mère est là. Donc, j'essaie de profiter au max. Gros sac poubelle. Là, ce soir, on reçoit des amis à manger. Donc, je suis en train de préparer un petit apéro. J'ai que deux fromages. Donc, là, il y a du comté. Là, il y a de la tomme. J'ai sorti de cet Halloween, des petits carnichons. Rillettes de poulet, guacamole, salsa. J'en monte pays, du pâté de campagne, du saucisson. Il restait de la charcutte, de la raclette, des pizzas pour les enfants. Et moi, j'ai des trucs aussi qu'on jette, des mini crocs. Mini crocs, monsieur, je vais vous montrer parce que c'est trop trop bon, ça. Pickers comme ça. Tomate mozza. Petite tuerie. Et on va faire des frites. On va aussi frites nuggets pour les enfants. Voilà. Tranquille. Tranquille, tranquille. On ne se prend pas la tête. On ne se prend jamais la tête, de toute façon. Et ça sera très, très bien. Je voulais mettre ce vlog en ligne demain, mais du coup, je pense qu'il n'est pas assez complet. En plus, je n'ai pas fini le montage. Donc, je ne sais pas. Parce que je vais mettre ce week-end et le week-end prochain. On verra. Mais voilà, je voulais vous retrouver pour vous dire ça. Donc, voilà, je ne vous retrouvais pas ce soir. Je vous retrouvais demain pour ne pas poter un petit peu. Hello. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. J'ai ramené ma mère ce matin à Montparnasse. J'ai mis une heure et demie pour aller à Montparnasse. Genre, je n'ai jamais mis autant de temps pour aller à Montparnasse. C'était bouché de ouf, ouf, ouf. Et en plus, il fallait que je rentre à l'heure pour que mon chéri puisse s'amener Raph au foot. Donc là, je suis avec Sachou et Sparrow, le chien de mon frère et ma chienne. Sparrow qui ne fait que des bêtises, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Donc, là, il a pissé sur mon meuble. Donc, j'ai nettoyé. C'est du taf. C'est du taf d'avoir un autre chien. Donc, voilà, là, je cherche des lingettes, là. Voilà. Oula, contre le jour. Voilà, tranquillou. J'ai plein, plein de choses à faire cet après. J'ai reçu hier une commande de fringues alors qu'il ne vient pas de Chine. Un autre site qu'il faut que je vous présente prochainement. My God. My God, my God, je suis trop contente. Ça, c'est pour les vitres, bien sûr, Mélanie. Je n'ai plus de lingettes. Il faut que j'aille à Action cet après-midi puisque je n'ai plus de papier toilette. Il reste un rouleau. Donc, là, ça devient urgent. Voilà. Donc, il faut que j'aille à Action. Il faut que j'aille aussi à... Non, c'est tout. Il faut que j'aille déposer un colis. Vinted. Et puis, voilà. Je ne sais pas vraiment où j'en suis dans ce vlog. Donc, il va falloir que je vois ça. Que je fasse le montage, du coup. Et puis, voilà. Voilà. Ce soir, tranquillou. Ça fait vraiment bien. La première partie, c'est un petit peu la déprime, je vous avoue. Mais, c'est comme ça, il faut reprendre le cours de nos vies. Ma mère travaille. Enfin, voilà. Hop là. J'ai failli casser mon meuble. Donc, du coup, voili, voilou. Voilà. Je vous retrouverai tout à l'heure, je pense. Si j'ai des choses à vous dire, là, je vais manger. Je me suis fait chauffer des pâtes parce que là, j'ai la taille. Je vous retrouve vite fait. Je voulais vous parler d'un aspirateur que j'ai reçu de la marque Ultenic. Vous savez que j'adore cette marque. Je collabore souvent avec eux parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Franchement, c'est archi quali. Je ne vous dis pas ça parce que j'en sois gratuitement. Sinon, si c'était de la merde, je ne collaborerais pas avec eux. Et clairement, je peux vous assurer que c'est vraiment une très bonne marque. Je vous parle souvent de mon airfryer que j'adore qui vient de chez Ultenic. J'ai celui à deux bacs. Et franchement, j'adore. Je l'ai utilisé sous le temps. Encore ce midi, j'ai fait du poulet avec une petite marinade dedans. Pépite. Pépite, l'airfryer, j'adore. Et Ultenic fait également des aspirateurs. Aspirateur à l'avant, aspirateur balai. Pour moi, aspirateur balai, c'est l'indispensable. Ça fait plusieurs années maintenant que je n'ai plus d'aspirateur traîneau. Je trouve ça pas du tout pratique. Le fait de devoir le brancher, c'est lourd. Enfin, c'est chiant avec les sacs, sans sac, peu importe. J'étais passée à l'aspirateur balai d'une autre marque. Et quand j'ai découvert Ultenic, clairement, j'ai vu la différence. Alors que mon autre aspirateur que j'avais, c'est une grande marque qui m'a coûté beaucoup plus cher que ceux de chez Ultenic. Et franchement, la différence d'aspiration, de poids de l'aspirateur et de bruit, c'est juste un truc de malade. Donc, c'est pour ça que je vous dis, enfin vraiment, si vous ne connaissez pas Ultenic et que vous cherchez un aspirateur balai, foncez. Vraiment foncez. Allez pas mettre 500 balles dans un aspirateur balai d'une autre marque. Testez ceux de chez Ultenic qui sont en vente sur Amazon. Donc, voilà. Donc là, j'ai reçu le U12 Vesla. Franchement, je l'adore. Il est archi high-tech. Franchement, trop trop beau. Il aspire archi bien. Il ne fait pas de bruit. Il est léger. Voilà, j'adore. Je ne vais pas me répéter. Je vais vous montrer comment il est et comment il aspire. En ce moment, il y a un code de réduction sur Amazon de 40 euros. Donc, ça vous fait l'aspirateur déjà moins cher. À la base, il est à 199 euros. Et vous avez en plus mon code promo qui vous donne moins 10% qui est cumulable avec le code promo qui est là sur Amazon. Donc, ça vous fait l'aspirateur à 139 euros. Franchement, là, c'est bientôt les fêtes. Donc, voilà, clairement, c'est un cadeau que vous pouvez demander au Père Noël ou que vous pouvez vous offrir à vous-même. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite la petite démonstration du petit aspirateur. Donc, voilà où je le mange actuellement. Il est dans mon cellier. Donc, il se présente comme ceci. Il y a un peu de bazar. Hop, vous voyez, il est mis sur le socle qu'on a fixé au mur. Là, il est chargé. On a la petite brosse là qu'on peut ajouter pour le nettoyage. Et je vais vous montrer, du coup, la bête. Donc, voilà comme il se présente. Bon, là, je ne l'ai pas visé. Donc, il est bien crado. Voilà, ce que j'adore avec cet aspirateur, c'est que la brosse est bien large, en fait, et les cheveux ne se coincent pas à l'intérieur. Et ça, c'est top puisque je perds mes cheveux et là, je n'ai aucun cheveu dedans. Voilà, franchement, il est trop, trop canon. Je vous montre comment il se présente. Donc, là, on l'allume. Ça nous dit le temps qui nous reste. Vous pouvez mettre plus fort. Donc, si vous mettez fort, plus la batterie va partir vite. Et vous pouvez mettre en plus de la lumière le cercle lumineux. Vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, là, j'ai mon sol qui est allumé. Vous voyez, là, j'ai des petits poils. Là, j'ai des petites saletés. Regardez, hop là. Il n'y a plus rien. Franchement, c'est magique. J'adore cet aspirateur. Il ne fait pas de bruit. Il est super léger. Franchement, c'est dingue. Regardez, là, on voit les petites saletés, là. Vous voyez les poils. J'ai un chien, donc voilà. Donc, voilà. Franchement, je suis conquise par cet aspirateur. Et il est d'une légèreté. C'est un truc de malade. Je vous retrouve pour vous parler d'un super bon plan pour le Black Friday. Vous savez ou pas, mais je vous en parle archi souvent, que j'adore les parfums Nox. Nox, qu'est-ce que c'est ? C'est un site espagnol qui fait des parfums dupes de grandes marques. Franchement, je vous jure, c'est la vérité. Depuis que je connais ce site, je n'achète plus du tout mes parfums en parfumerie. Je ne prends que les parfums Nox. Ils sentent archi bon. C'est des autres parfums. Ça tient toute la journée. Je les adore. Je vous dis, ils tiennent toute la journée. Ça sent archi bon. Ça sent exactement la même odeur que les vrais parfums, l'équivalence. Voilà, j'adore. Je ne m'en lasse pas. Vous avez énormément de choix, qu'elles soient pour femmes, hommes, mixtes. C'est juste un truc de dingue. Et depuis, je crois, l'année dernière, ils ont sorti une gamme avec des coffrets pour les fêtes. C'est juste top. L'année dernière, j'avais pris un coffret avec un rouge à lèvres et j'avais pris le dupe de Anjou Démon. Cette année, j'ai voulu prendre pour le Black Friday un coffret que j'ai reçu gratuitement par la marque. Un coffret avec l'équivalence de Hypnose. En fait, moi, il y a trois parfums que j'adore depuis des années. Je tourne avec les trois. C'est Hypnose de Lancôme, Anjou Démon de Givenchy et Bonbon d'Évittor & Rolf. Et ils ont les trois sur le site de Nox. Donc, voilà, je me fais plaisir sur Nox. Donc là, j'ai pris l'équivalence de Hypnose de Lancôme. Je vais vous montrer le coffret. À savoir que je vais vous mettre le lien, mon lien dans la barre d'infos qui est un lien affilié. Donc, si vous utilisez mon lien, ça vous donne des petits sous quand vous commandez avec mon lien. Voilà. Donc, si vous passez par mon lien, c'est gentil. Et là, pour le Black Friday, ils ont sorti des promos de dingue. Il y a moins 25% sur absolument tous les sites, coffrets compris. Donc, ça vaut grave le coup pour faire les cadeaux de fin d'année, clairement. Donc, sur tous les coffrets, vous avez un bracelet offert pour chaque commande. Et vous avez les frais de port offerts pour chaque commande. Genre, là, c'est une promo de dingue. Donc, si vous ne connaissez pas, profitez-en. Et c'est valable jusqu'au 30 novembre. Voilà. Moins 25%. C'est juste un truc de ouf. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, tout d'abord, j'ai reçu ça dans une petite trousse comme ceci qui est, ma foi, très mignonne. Regardez la petite fermeture, c'est avec une petite boule et des petits strass à l'intérieur. Je trouve ça trop chou. Donc, vous recevez le flacon qui se présente comme ça. Je trouve que c'est trop, trop beau à offrir. Vous le recevez vide et c'est à vous de le remplir. Vous le recevez, en fait, avec le parfum dans le flacon comme ça. C'est très facile à verser dans la bouteille de parfum. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous avez le numéro du parfum à l'arrière. Donc là, j'ai pris le 0,85. Comme je vous le disais, c'est l'équivalent de Hypnose de Lancôme. Et vous avez Nox Parfum, la marque dessus. Donc, vous remplissez votre petit parfum. Et ensuite, vous vaporisez. Vous appuyez sur le petit pchit. Ça ne sort pas le petit trou là. Vous vaporisez. C'est juste un truc de dingue. Je trouve ça très beau. Franchement, c'est un très, très beau cadeau. Et donc, avec ce coffret-là, vous avez un petit rouge à lèvres rouge de la marque Fidjo. Je ne connais pas. Donc, c'est une marque espagnole également. J'ai également reçu dans le coffret un collier que je trouve très, très joli. Franchement, regardez la beauté. Et donc, j'ai eu en plus un bracelet au fer que je trouve très, très beau aussi. Je vais le porter direct. Regardez, il est trop beau. Attendez, on va le mettre sur le fond blanc. Ce serait mieux. Très, très joli. Franchement, je suis trop contente de ce coffret. Je vous dis, je vous en parle très, très régulièrement. Partenariat ou pas partenariat. Vous les voyez dans mes produits terminés. J'adore les parfums Nox. Vraiment, ça a été la découverte pour moi. Je n'achète plus mes parfums. 150 euros en parfumerie. Je passe par Nox. Et j'en suis ravie. Voilà. Donc, pour la petite promo, enfin la grosse promo du Black Friday pour les parfums Nox, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé chez Nox et ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ça m'intéresse. Voilà. Je vais aller mettre ça dans ma salle de bain et je vous retrouve un peu plus tard. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et je suis malade. Voilà. J'ai le nez complètement bouché. Je sens que je suis prise au niveau des bronches. Ça me fait mal quand je respire. Je me serais bien passée de ça. Je n'ai pas le temps d'être malade en fait. Je n'ai pas que ça à faire. Je pense que personne, en vrai. Mais c'est super chiant. Donc là, j'ai mis mon petit gilet. Il est 9h05. Les enfants sont réveillés. Moi, je suis réveillée depuis 5h30 du matin. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai le chien de mon frère qui ne tient pas en place. Qui m'a réveillée. Et impossible de me rendormir en fait. Je n'ai pas du tout réussi à m'endormir. Donc, je pense que je ferai une petite sieste cet après-midi. Parce que ça, en plus d'être malade, là, je suis déjà fatiguée. Je vous dis, ça me fait mal quand je respire. C'est trop chiant. J'avais prévu de faire plein de choses à la maison aujourd'hui. Du coup, ça remet tout en cause. Voilà. Du coup, j'ai qu'une envie, c'est de rester à mon canapé avec un plaid et rien faire de la journée. Mais il va falloir quand même que je fasse des trucs. J'ai un peu de ménage à faire. Mais je vais attendre que Sparrow, donc le chien de mon frère, parte. Ce qu'il vient de récupérer tout à l'heure. Enfin, en fin de journée. Et vu qu'il perd énormément ses poils. Aujourd'hui, en fin de journée. Oui, en fin de journée. Vu qu'il perd énormément ses poils, il va falloir que je fasse un coup de ménage. Il va falloir que je prépare pour la rentrée de demain, vérifier les sacs, préparer les vêtements. Enfin, ça, je ferai ça en fin de journée. Et j'ai un haul action à tourner. J'y suis allée hier. Mais je pense que je vais le mettre dans le vlog parce que j'ai pas envie de me préparer, me maquiller et tout exprès. Mais d'un autre côté, j'ai plusieurs vidéos à tourner. Donc, je sais pas. Est-ce que je me motive à me préparer ? Ou ça attend demain après le boulot ? Je sais pas. Je ne sais pas. Ce matin, mon chéri et Raph vont au foot. Moi, j'aurais été amusant avec sa chou. Et puis, voilà, tranquille. Donc, je vous retrouverai tout à l'heure si j'ai des choses intéressantes à vous dire. Je devais mettre ce vlog en lit hier ou aujourd'hui. Sauf que j'ai regardé ce matin sur mon ordi. Déjà, j'avais pas fini le montage. Et la première partie fait que 15 minutes. Donc, je vais pas vous mettre un vlog de 15 minutes. Donc, vous l'aurez le week-end prochain. Voilà. Je vous ai mis mes favoris du mois d'octobre à la place. Mercredi, vous avez eu mon haul chine avec les promos du 11 novembre. Et ce week-end, vlog. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je vous ai dit que je vous ferai un vlog toutes les semaines. Mais quand c'est pas des longs vlogs. Enfin, là, cette semaine, il y a eu ma mère. Donc, j'ai pratiquement pas filmé. Voilà. Dans des cas comme ça, je ne vous mets pas le vlog le week-end. Parce qu'aucun intérêt. Donc, autant filmer sur deux semaines. Je voulais aller à Stokomanie. Aujourd'hui. Mais je vous dis flemme, quoi. Flem, flem, flemme, flemme. Je vais voir. Je vais voir comment se passe la journée. Si mon état s'arrange ou pas. Mais ça, ça annonce être une journée pyjama-canapé. Voilà. Bref. Je vous laisse. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Je suis toujours avec ma tête de folle. Toujours aussi malade. Non, mais franchement, ça fait longtemps que j'ai la tête dans cet état-là. Ça me fait mal quand je respire et tout. J'ai fait un test antigénique au cas où ça serait le Covid quand même. Vu que je travaille à l'hôpital, même si maintenant, les arrêts de travail pour le Covid, ils s'en foutent un petit peu. Enfin, il n'y a plus en arrêt systématiquement, quoi. Mais bon, moi, nous, on est quatre dans le même bureau. Donc, je peux vous dire que le jour où j'ai le Covid, ne serait-ce que pour protéger mes collègues, je ne vais pas aller travailler avec le Covid, quoi. Mais là, ouais, j'ai vraiment du mal à respirer. C'est infernal. Pour ce midi, je suis en train de préparer des croque-monsieur pour quand les garçons vont rentrer du foot. Moi, je ne suis même pas sûre de manger. Là, j'attends qu'une chose, c'est que mon chéri rentre pour aller me prendre un bain et aller me coucher, quoi. Parce que franchement, je ne suis pas dedans du tout. Du tout. Du tout ! Là, j'étais posée dans le canapé. Je suis en train de regarder le dernier blog de Marie, de la chaîne Mon Ange. Petit blog où elle présente la déco d'Halloween et tout. Super sympa. Là, je suis en train de le filmer. Je suis grave à la bourre dans la vidéo YouTube. J'ai plus de 60 vidéos en train à regarder. En fait, quand je n'ai pas le temps, je les mets dans A Regarder Plus Tard. Vous avez une espèce de playlist, en fait, A Regarder Plus Tard. Et du coup, moi, je les mets dedans. Et quand j'ai le temps, je les regarde, tout simplement. Et là, j'en ai plus de 60, quoi. Donc, il va falloir que je fasse ça. Parce que moi, habituellement, je regarde les vidéos YouTube le soir quand je suis dans mon lit et quand mon chéri joue au PC. Mais comme je vous dis, la semaine dernière, enfin, cette semaine, là, il y avait ma mère qui était à la maison. Et du coup, le soir, je ne regardais pas du tout de vidéos. Je profitais d'elle. Et du coup, je suis à la boue. Voilà. Je vais me sers de ma petite boîte, là. Ça y est, je mets les petites tranches de fromage dedans. J'avais acheté ça sur Chine. Et pour mon chéri, je lui rajoute du chèvre dedans. Il adore. Et lui, il ne mange pas comme nous. Il mange vraiment les tranches démantales dans son croque. Il n'aime pas les petites toastinettes, là. La vache qui rit, tout ça. Là, il n'aime pas. Lui, il trouve que c'est trop pâteux, enfin, trop collant. Il préfère le l'air d'amer. Voilà. Donc, je les prépare. Déjà, ils ne vont pas rentrer tout de suite. Mais au moins, ce ne sera pas. J'aurais tout cas les faire chauffer dans l'appareil. J'utilise l'appareil à croque. Je pourrais les mettre à l'air fryer aussi. Mais je fais ça dans l'appareil à croque. Comme ça, c'est fait. Hop là. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous retrouve là. Pour vous dire que je suis malade, on le sait déjà et on s'en fout. Mais voilà. Pour vous dire, je suis en train de préparer des croques. Ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire à manger. J'ai acheté une patate douce. Et derrière vous, là, ce qui tient le téléphone, d'ailleurs. Un butternet. Donc, il faut que je la fasse. Je le fasse, un butternet. Il faut que je le fasse. Je vais faire une petite recette. Je vais le farcir. Je trouve ça tellement bon de boire le butternet. Les garçons ne sont pas fans. Mon chéri, ça va. Donc, il faut que je fasse ça. Je vais essayer de vous filmer un peu de recettes pour mes Vlogmas. Ça peut être cool. Ça peut être cool d'avoir des petites recettes. Après, j'ai commencé à bien avancer sur mon calendrier des Vlogmas. Donc, je n'ai plus qu'à commencer à filmer. En fait, les vidéos que je peux déjà filmer, je vais les filmer. Et comme ça, je gagne les résultats sur le mois de décembre. Je ramène ça à la gueule. Franchement, je suis désolée. Mais peut-être que j'ai assez chaud. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. On va manger des noix de cajou et amandes. Tous les deux sont sans sel, sans rien. Ça va peut-être me rebooster un peu. Je ne sais pas. Ça, je voulais vous dire. Je n'ai jamais de mauvais commentaires sur ma chaîne. J'avoue que là-dessus, j'ai vraiment de la chance. Je n'ai pas de rageux et tout qui viennent me faire chier, clairement. Sur ma chaîne. Et tant mieux. Ça m'évite de faire le gendarme, quoi. Mais là, sous mon haul chine. Alors, pas celui que vous avez vu mercredi, celui d'avant. J'ai eu un commentaire. Je ne sais pas si cette personne-là me suit, regarde mes vidéos quotidiennes ou pas. qui écrit « Trop maigre, trop maigre ». En plus, elle se répète. « Trop maigre, trop maigre. » Non, non, non. « I don't understand. » Je ne comprends pas les gens. Alors là, je fais une généralité. Je n'ai pas parlé d'être pendant une heure parce que c'est franchement inintéressante. Mais je n'ai pas compris. Alors déjà, je suis loin d'être maigre. Peut-être que pour vous, le contraste, il est pas choquant, mais voilà, enfin, il y a un gros contraste entre le avant et après. D'ailleurs, il faudra vous faire une vidéo sur mon bypass. Je vous en avais fait un à un an post-op, je crois. Mais je vous assure, je suis loin d'être maigre. Et c'est parce que vous, vous m'avez connue que grosse, en fait. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais déjà grosse. Mais avant d'être grosse, j'étais comme ça. Moi, j'étais plus mince que ce que je suis là. Donc, ceux qui me connaissent d'avant ont l'impression de me retrouver comme j'étais avant. Et ceux qui m'ont connue que grosse, c'est sûr que ça fait un choc. Mais écrire un commentaire trop maigre, non, non, non. Alors déjà, si j'ai envie de devenir maigre, je sais ce que je veux, j'ai envie de te dire. Enfin, voilà. Je ne serai jamais maigre. J'ai compris, en fait. Je me dis, quand t'es trop gros, les gens te disent que t'es trop gros. Quand tu maigris, les gens te disent que t'es trop maigre. C'est quoi le délire ? Bon, moi, on m'a jamais dit en commentaire que j'étais trop grosse et tout. Donc, je dis, je suis une généralité. Alors que là, il y a une personne qui m'a dit trop maigre. Non, non, non. Juste, la personne ne m'a pas insultée et tout. Mais quel est l'intérêt ? Enfin, genre, je suis loin d'être maigre, en plus. Et si je l'étais, et si j'étais maigre, qu'est-ce que ça change à ta vie ? Enfin, genre, je ne comprends pas. Enfin, moi, ça ne me donnerait pas à l'idée d'aller sur la chaîne de quelqu'un qui essaie des vêtements et lui dire trop grosse, non, 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 trop maigre, non, non, non. Mais what ? Je lui ai marqué mes pardons. Elle n'a pas répondu. C'est dommage. J'aurais aimé avoir une discussion. J'aurais aimé avoir une discussion avec cette personne. Ce n'est pas grave. Je vous dis, ça ne m'a absolument pas blessée, vexée. Loin de là, vraiment, je... Il m'en faut plus, quand même, dans ma vie pour... Mais c'est juste, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, elle est sérieuse d'écrire ça ? Genre, je ne sais pas, les gens, ils sont trop bizarres, quoi. Surtout que, en fait, la personne me dit, elle ne doit pas me connaître, elle ne doit pas me suivre parce que, vous savez, j'ai été opérée d'un bypass. Depuis d'un an, et je ne sais pas comment expliquer. Enfin, je vous le dis, j'en parlerai dans une vidéo spéciale parce que là, ça n'a pas trop sa place. Mais je veux dire, c'est quand même... Ça a été et c'est un combat de tous les jours. Le fait d'avoir perdu du poids, de... Tout ça, en fait. Tout mon quotidien, l'opération. Et je me dis, la personne, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. En mode trop maigre. Mais meuf, tu ne sais pas où je suis passée, en fait, pour perdre du poids, enfin... Donc... Voilà. Voilà ce que j'ai à répondre. Je vous le dis, ça ne me vexe pas, ça ne me blesse pas, mais... Quel est le putain d'intérêt d'écrire ça, quoi ? Bref, parenthèse, fermée. Je vais vous laisser parce qu'en fait, je n'arrête pas de faire des coupures pour me boucher, pour renifler. Évite que mon chéri rente et que je aille me prendre un bain. N'est-ce pas Sparrow ? Je vais vous le dis. Kiki ! Sparrow ? Sparrow ? Tiens mon Kiki. Oui. Non, non, non. Ça, c'est mes petits encarts. Ce n'est pas les tiens. Je vais me faire mes ongles. Je voulais faire les capsules américaines, mais en fait... Flemmes ! Aujourd'hui, il fait bruit, il y a du soleil. Ouais. Flemmes de me faire les ongles. Je pense que je les ferai dans la semaine. J'avais aussi... Je devais aussi avancer sur mon projet aujourd'hui. D'ailleurs, promis, j'espère, dans le prochain vlog, je pourrai vous en parler. Et vous dévoiler ce qui se trame derrière tout ça, là. Derrière que je n'ai jamais le temps en ce moment. Voilà. Bref, je vous laisse ici. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Ou je vous ferai un haul, je ne sais pas. Mais en tout cas... Ça sert à quoi, là, de filmer quand tu es malade, Mélanie ? Ça ne sert à rien. Donc, je vous laisse. En plus, je vois ma tête, là. Ce n'est pas correct de vous retrouver dans cet état-là. Je suis en grand pyjama. J'ai juste les dents de laver, quoi, pour vous dire. Donc, bref, je vous laisse. Et on se retrouve plus tard. Je vous retrouve toujours dans le même état. J'avoue, j'ai un peu honte de filmer dans cet état-là. Mais pas absolument que je vous présente ce que j'ai acheté à Action hier pour pouvoir le ranger. Hop. Attendez. On va essayer. J'ai quand même allumé les rings light pour que vous voyez quelque chose. Est-ce que j'ai un ticket de caisse ? Oui. Je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure. Mais c'est toujours une galère. Bon, en premier, j'ai pris du papier toilette. C'était la raison par laquelle j'allais chez Action. Donc, ça, c'est dans les 4 euros, il me semble. 3,99. J'ai également pris du sopalin à 2,39 euros. Le gros rouleau comme ça, j'aime beaucoup. Il est bien résistant. Franchement, il est top. Pour, je crois que c'était 99 centimes, j'ai pris un dessous de table comme ça. Alors, ce n'est pas pour m'en servir en dessous de table. C'est pour pouvoir mettre des choses dessus et faire des photos. Ça, ça a coûté 99 centimes. Il est rose gold. Il est vraiment, vraiment joli. J'avais plus de lessive. Donc, pour dépanner avant de pouvoir faire un drive, j'ai pris celle-ci. La Fibrise fraîche. Je ne sais pas du tout ce qu'elle sent. Elle est très, très liquide. Je ne sais pas qu'elle sent bon. Oui, elle sent bon. Donc, à voir si ça nettoie bien le linge. Moi, je mets toujours de la souplisse en façon en même temps que la lessive. Donc, c'est un bidon de combien de litres ? De 2 litres. Et ça, c'était dans les 4 euros, il me semble. Ah non, 2,77 euros. Ok. Et pour 2,98, j'ai repris la soupline senteur frais. Elle sent trop, trop bon celle-ci. Franchement, je l'adore. Dès qu'ils la remettent à action, j'en prends. Oui, franchement, elle sent trop, trop bon. Mais ils ne l'ont pas tout le temps. Donc, dès qu'ils l'ont, je la prends. Toujours pour le linge, il y avait ça. Alors, il n'y avait pas le prix. C'était posé un rayon comme ça. Ça sent à travers le paquet un truc de dingue. Ça sent vraiment le lénor et ça sent vraiment l'odeur de chez mon frère. Mon frère utilise vraiment ce lénor-là. Et du coup, ça sent de dingue. Ça sent trop, trop bon. Ça, du coup, ça coûte combien ? Je ne sais pas. 2,72 euros. Et dedans, on a 34 lingettes. Voilà, pour le linge, on est bon. Dans le rayon Noël, j'ai craqué pour ça. Vous savez, il faut avancer la petite voiture par rapport au jour. Voilà, jusqu'à Noël. Donc, ça, on le mettra en place le 1er décembre en même temps que la déco de Noël. J'en avais eu un il y a longtemps, mais il s'était cassé. Voilà, j'en ai repris un. Ça, je me suis dit que ça allait plaire au Zouzou. 2,95 euros. J'ai ensuite pris des Milky Way comme ça. Ils appellent ça comment ? Chris Pirol's. Des petits bâtonnets comme ça. Bon, ça, je me suis dit, pour les garçons, pour le goûter, ça peut être cool. 1,99 euros. J'ai repris des lingettes pour le ménage. Donc, pour les toilettes, j'ai déjà testé celle-ci. Voilà, et pour le ménage, j'utilise beaucoup moins de lingettes qu'avant, mais là, j'en avais plus. C'est 99 centimes. Et celle pour les toilettes, 89 centimes. J'ai repris les sacs poubelles, ça, c'est 1 euro et quelques. J'ai également pris le produit vaisselle. Alors, ça, je ne m'en sers pas pour faire ma vaisselle. Je m'en sers pour nettoyer d'autres choses. Et ça, c'est 80 et quelques centimes, je crois. 84 centimes. Il n'est vraiment pas cher. J'ai pris de l'huile de coco raffinée comme ceci. Donc, celle-ci, elle ne sent rien. Elle est bio. Ouais, c'est ça. Elle a commencé à fondre. Tout ce qui fait chaud dans ma chambre, n'est-ce pas ? Elle coûte combien, celle-ci ? 2,99 euros. Pour 1,89 euros, j'ai pris un paquet de 8 poches à douille. Faites voir à quoi il ressemble. Hop. Ouais, nickel. Elles sont assez épaisses. Vous voyez, vous les détachez, là, ça fait une poche à douille. C'était combien, ça ? 1,49 euros, je crois que je vous l'ai dit. Pour 99 centimes, j'ai pris un petit bloc comme ça. Ils appellent ça comment ? Tout doux, notre bloc. OK. Donc, c'est une toute liste, tout simplement. Donc, ça, c'est cool. J'en avais besoin. J'ai pris de la pâte à crêpe comme ça. On va faire ça tout à l'heure. Ça, c'est deux et quelques, il me semble. Vous avez juste à rajouter du lait, il me semble. Donc, ça, c'est top. Une brosse comme ça à 42 centimes pour laver, tout simplement. Cette petite suspension, je la trouvais trop belle. Il y avait des étoiles, des cœurs et je ne sais plus quoi. 77 centimes. Donc, ça, clairement, je peux le mettre toute l'année. C'est dans la déco de Noël, mais moi, ça ne me dérange pas de le mettre toute l'année. J'ai ensuite pris un pot comme ça pour rincer les pinceaux quand ils font de la peinture. J'en avais un, mais je ne sais pas où il est passé. Donc, j'en ai racheté un. En plus, ils l'ont utilisé il n'y a pas longtemps, mais du coup, je ne sais pas où il a été mis. 65 centimes. Et pour finir, j'ai pris un collant comme ça. Ils sont trop bien ceux-là, franchement. En 40 deniers, je le prends en L. Ils disent 44, 46. Franchement, ça ne correspond pas du tout. Alors que je fais une taille 40. Donc, voilà. Alors que je fais une taille 40. Donc, vous voyez, ça ne correspond pas vraiment. Voilà pour moi, l'action. Du coup, je vais pouvoir ranger ça. À la base, je m'étais dit que je vous ferai un haul spécial. Je ne vous ferai que ça. Mais je n'ai pas envie de me préparer extra pour ça, comme je vous le disais. Donc, voilà. Je vais aller ranger tout ça. Et je vous retrouve du coup un peu plus tard. pour la suite. J'ai toujours la même tête, mais je me suis motivée à faire des crêpes avec la pâte à crêpes toute faite de chaque chou. Et j'ai sorti l'appareil à 6, là, pour faire les crêpes pour le goûter des garçons. Ensuite, on va trier puzzle et jeux de société pour faire de la place. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attends que mon frère vienne récupérer le chien pour faire mon ménage. J'ai pris un bain. Ça m'a fait du bien quand même, même si je ne suis pas encore en forme. Ça m'a quand même fait du bien. Voilà. C'était pour vous dire ça, pour vous narguer un petit peu avec nos crêpes. Hello. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je suis rentrée du travail. Il faut que je ressorte. Il est 18h10 et je dois aller à InterSport acheter un bonnet de bain pour Raph puisqu'à partir de demain, il commence la piscine à l'école. Et du coup... Pourquoi moi il me fait du port ? Eh bien, du coup, il faut un bonnet de bain. Voilà. Et on n'en a pas. On en avait acheté pour les garçons parce qu'en Bretagne, dans la piscine où on va, quand on va chez ma mère, il faut un bonnet de bain. Mais je ne le retrouve pas. Donc, il faut que j'aille en acheter un. Ça m'a besoin pour demain. J'attends que mon chéri remonte. Il est en train de sortir la chienne. Je suis toujours malade. J'ai passé une nuit horrible. Je ne faisais que de me réveiller. En fait, j'ai vraiment du mal à respirer par la bouche. Et du coup, j'avais la gorge toute sèche, le palais tout sec. Donc, je n'arrêtais pas de me réveiller pour boire. Le nez est complètement bouché. Donc, j'ai essayé de dormir assise, ce qui est assez compliqué. Et Sacha, il ne fait que de se réveiller aussi parce qu'il avait mal aux jambes. Je pense qu'il avait soit des crampes, soit des fourmis dans les jambes. Nuit de merde. Journée compliquée du coup au taf puisque quand tu es malade, tu n'es pas bien. En plus, j'étais fatiguée. Voilà, pas top top. Et tu es obligée d'aller au travail tout le temps. Oui, je suis obligée d'aller au travail tout le temps, mon amour. Et pas moi. Eh bien, vous êtes obligée d'aller à l'école. Oui, mais pas tout le temps. Bah si, mon cœur. Non. Bah, pas les week-ends. Mais sinon, tu es obligée d'aller à l'école tous les jours. Tu es sûre ? Bah oui, mon amour. Mercredi. Bah, pas le mercredi et pas les week-ends. Mercredi, on reste à la maison. On ne comprend pas avec la tétine. Mercredi, on reste à la maison. C'est la guerre avec la tétine en ce moment. Voilà, donc là, du coup, je vais aller à l'interport vite fait. Après, je rentre. Je fais à manger. On mange. Et ce soir, au lit de bonheur parce que vraiment, je suis éclatée. Et par contre, on va faire le jeu de deviner ? On va jouer au Time's Up. Et c'est moi qui m'a défini. D'accord. Voilà, voilà. Donc, j'ai reçu aujourd'hui deux petites réceptions. Je suis trop, 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 trop contente. Et j'ai reçu la Dégusta Box. En fait, je l'avais déjà reçu la semaine dernière, mais il manquait de produits. Du coup, ils m'ont en renvoyé une autre. Donc, je vous la filmerai soit ce soir, soit demain. Et les deux autres produits, pareil, je vous les filmerai. Je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc, je pense que je vous laisse pour là. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello ! Ouh là, la lumière, ça ne va pas du tout, là. Ouh là, non plus. Voilà, ça, ça va le faire. À peu près. Désolée. Je vous retrouve, on est... On est quel jour ? Mardi. Mardi. Je suis rentrée du travail. Je suis allée récupérer un drive. Je vais vous le présenter parce qu'il y a quelques petits trucs surgelés. Il faut que je me lave les cheveux ce soir. Absolument. Et j'ai des trucs à faire aussi. Ça va être une soirée bien remplie. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris sur le drive. J'ai fait un drive un peu à l'arrache. J'ai essayé de faire en fonction des menus, mais je n'ai pas trop le temps de faire des menus. Donc, c'est un peu les courses chères pour rien, tu vois. Donc, c'est parti. Je vous montre. Alors, tout d'abord, j'ai pris deux paquets de céréales trésor comme ça de 750 grammes. C'est des gros formats. Il y avait un à acheter, le deuxième à moi, je ne sais pas combien. Il y avait une promo. Donc, il y avait une promo et en ce moment, c'est les céréales de mon chéri. Donc, je lui ai pris. Au niveau des gâteaux, j'ai pris ça pour Raph. Il m'a demandé des savannes ce matin. Je lui ai dit, regarde sur le drive ce que tu veux comme gâteau. Parce que Raph, il ne mange pas de gâteau. Le matin, il ne veut pas déjeuner. Il ne boit que son chocolat chaud. Donc, un peu chiant. Désolée pour les pleurs derrière. J'ai pris deux paquets de cookies comme ça au chocolat pour sa chou. Et il y avait une promo pour les cookies comme ça, granola, avec les grosses pépites de chocolat. C'est un paquet de 6. Je crois que c'est un promo à 8 euros. Ensuite, pour les garçons, j'ai repris un paquet comme ça avec 6 petits paquets de chips. Ça, c'est très bien pour les garçons. J'ai pris des pains au lait comme ça pour mon chéri. Il m'a demandé des pains au lait. Donc, je lui ai pris deux paquets. Ensuite, j'ai repris du pain de mie pour faire des croques monsieur, des petits sandwiches. Enfin, voilà ce qu'il y a à faire. J'ai repris du sucre parce qu'on n'en avait plus du tout. J'ai repris des tablettes de chocolat pour Raph. Ensuite, pour refaire des recettes, lasagne, spaghetti bolognaise, etc. J'ai repris de la pulpe de tomate. C'est trois conserves. Voilà, c'est la pulpe de tomate en dés. J'ai ensuite repris deux paquets de pâtes. Des trois miniers, j'ai pris les parfales et les pene. Et j'ai repris des petites compotes comme ça en gourde pour les garçons. Du café, voilà pour rendre mon père bien puisque lui il boit celui-ci. J'ai pris des papillotes comme ça pour faire du poulet avec des petites terres de Provence. Avant, j'ai acheté tout le temps les papillotes comme ça et ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Donc là, j'en ai repris. J'ai également pris des pommes de terre puisqu'on n'en avait plus. Voilà, une patate douce comme ceci. Qu'est-ce que j'ai pris en surjette et je vais vous montrer. J'ai pris des carottes en rondelles. Voilà, deux paquets de steaks hachés comme ça, pur bœuf. Et des poissons panés. Je vais laisser ranger. J'ai pris les petits champignons bruns comme ça de Paris. J'ai repris du sirop pour mon chéri, de la crème fraîche. J'ai pris un fromage comme ça, aïe et fin d'herbe pour faire pâte poulet boursin. J'ai pris du pâté, la dernière fois on en a mangé un qui était super bon. Enfin là, c'est la terrine de canard au poivre vert et du pâté de campagne breton aux oignons français. Voilà, j'ai également pris du concentré de tomate pour les différentes recettes. De la moutarde, voilà, j'en avais plus. Des cornichons, j'en avais plus en plus. Ce sont mes cornichons préférés. J'ai repris du jambon comme ça. Des feuilles pour faire des lasons puisque les garçons m'ont demandé. Des pignons de poulet comme ceci. C'est le genre de choses que j'achète jamais mais Raph adore. Alors, j'aurais préféré des plus petits, genre ailes de poulet et tout mais il n'y avait pas donc j'ai pris ça. J'essaie de ranger le frère à mesure. Ensuite, j'ai repris une sauce benedicta comme ceci. Des lingettes antibactériennes, je nettoie mes toilettes avec ça. De la lessive comme ceci de la marque Leclerc. Il n'y avait pas spécialement trop mou sur la lessive donc j'en ai pas pris d'autres. J'ai pris deux bières comme ça, c'est les morts subites à la cerise. Voilà, donc voilà pour le drive, je vous dis il n'y a pas grand grand chose mais en fait j'ai le congèle qui est plein, j'ai les placards qui sont pleins. Il me manquait vraiment des petites bricoles donc j'ai repris tout ça. Je vais vous présenter la Dégusta Box. Alors en fait, je vous l'ai déjà présenté dans un précédent, dans mon précédent vlog mais il manquait deux articles. Alors en l'occurrence, il manquait les petits écoliers comme ceci qui ont déjà été attaqués par mes enfants. Voilà. Donc on a toujours les belins comme ça, les deux paquets. Il y a mon code promo qui est en barre d'info qui vous donne la Dégusta Box à 10,99€. Là c'était pour le mois d'octobre, soirée canapé. On a les petites amandes comme ça, dans la précédente Dégusta Box on les a déjà mangées. Des petits snacks comme ça au jambon de Bayonne. Du lait de coco, ça j'adore. On a une tablette de chocolat, noisette, caramel, riz croustillant au lait de la marque Coupe d'Or. Ça c'est top. Ensuite, nous avons des petites compotes comme ça avec un petit, un espèce de petit musky au-dessus. Donc ça, ça peut être cool pour le goûter ou quoi. On a également une bière de la marque La Bête. Voilà. Je vais vite parce que je vous l'ai déjà présenté, comme je vous disais. Ensuite, on a du pesto de la marque Sacla, du pesto rouge. Alors moi j'attends le pesto, mais je suis la seule à aimer à la maison. Donc ça, c'est un peu gros, mais c'est pas grave. J'adore cette marque. Et on a une petite sauce Benedicta, ail et fine verre. Voilà pour ça. Donc moi, vous savez, à force, j'adore la dégouche à boche. Je trouve que ça vaut grave le coup. Ça permet de faire des découvertes sur des produits que je n'aurais pas spécialement achetés et que je rachète après du coup, puisque j'adore. Et ça, je trouve ça top. Donc je vais ranger tout ça aussi. Un calendrier de la marque La La Lab. J'adore cette application pour tout ce qui est développement de photos, création de livres photos. J'adore. Et donc tous les ans, j'ai la chance de pouvoir recevoir un calendrier en fait personnalisé. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Vous avez le code promo qui est dans la barre d'infos. Déjà, j'adore la couverture avec le petit cœur et tout. J'aime trop. Et je vais vous retourner pour vous montrer le reste. Donc voilà, comme il se présente, vous pouvez tout personnaliser. La couleur, les photos. Enfin, il est vraiment top. La page de garde. Donc là, j'ai mis des photos de tous les quatre. De toute façon, ça va être que des photos avec nos enfants. Donc pour le mois de janvier. Voilà. Avec mon mari. J'aime beaucoup, beaucoup. Mes zouzous. Je vous montre rapidement. Voilà, il y a plein de photos de nous avec nos enfants. J'aime beaucoup comment sont écrits les jours. Parce que du coup, on a la place de marquer les rendez-vous. Et je trouve ça cool. Et du coup, je vais l'accrocher à la maison dès l'année prochaine pour pouvoir avoir les photos de mes enfants. Voilà. J'aime beaucoup. Vous avez plusieurs formats différents. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup à la Lab de m'avoir envoyé ce calendrier de l'Avent. Comme je vous disais, je l'ai reçu gratuitement. Et je suis très contente d'en recevoir un tous les ans. Ça me permet d'avoir des photos de mes enfants tous les mois. Je trouve ça cool. Et je trouve que c'est un super beau cadeau pour la fin d'année. On en offre tout le temps un à ma mère pour la fin d'année avec les photos de ses petits enfants. Donc voilà, super beau cadeau. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos ainsi que mon code promo. Je crois que là, ça vous donne moins 25% sur l'application. Donc ça vaut grave, grave le coup. Et ouais, franchement, moi, vous savez que je suis fan des développements de photos à la Lab. Je vous en parle depuis des années. Bon, du coup, là, je vais faire les choses que j'ai à faire. Ensuite, il faut que j'aille me laver les cheveux, comme je vous le disais. Ça, c'est vraiment genre la corvée de se laver les cheveux. Je déteste me laver les cheveux. Et encore, j'en ai beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mais ça me prend quand même du temps. Et ça me saoule, en fait. Pour moi, c'est une perte de temps. Après, j'ai les cheveux mouillés. Je me couche les cheveux mouillés. Donc j'ai froid, mais j'aime pas me laisser chez vous les cheveux. Après, j'ai la touffe. Enfin, bref, j'arrête de me plaindre. De toute façon, il faut le faire. Et je sais pas si je vous retrouverai ce soir. Si j'ai des choses à vous montrer ou à vous dire, je vous retrouverai. Sinon, on se retrouve demain pour la suite. Salut ! Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je devais faire le montage et mettre ce vlog en ligne ce matin. J'ai pas du tout, du tout, du tout le temps de faire le montage. Donc vous aurez cette vidéo, j'espère, demain. Si le vlog est assez complet et assez bien. Bon voilà, je ferai le montage tout à l'heure. Hier, toute la semaine, j'ai travaillé. Je vous ai pas trop retrouvé cette semaine parce que je vous dis, en travail, voilà. Je rentre le soir, j'ai un milliard de choses à faire, enfin voilà. J'ai rien fait d'exceptionnel cette semaine. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop vlogué. Je suis allée au resto en famille avec mon père, mes grands-parents, ma tante, mon frère et nous pour l'anniversaire de ma grand-mère qui était le... Le quand ? Attendez, je me lave les mains. Le 28 octobre, il me semble, mais c'était le 28. Tous les ans pour l'anniversaire de ma grand-mère, j'organise un petit resto histoire de se retrouver ensemble. Donc on a fait ça hier, c'était super sympa. J'avais des trucs à faire en rentrant, du coup je me suis endormie à 8h30 du mat. Ce matin, j'étais arrivée à 6h40, envie de faire pipi, ça m'a réveillée, j'étais ravie. On est allée à un T-R-Sport, parce qu'il fallait absolument qu'on trouve un équipement thermique pour sa chou, pour le foot. Parce qu'on va pas le mettre en short et maillot, là avec le froid qu'il fait. Donc on a trouvé, on a pris ça. Voilà celui-là, maison, c'est une catastrophe, ne faites pas attention. Bon, quand même 16€, c'est merde. Mais au moins, il aura chaud. Ouais, c'est ça, c'est une petite combi thermique, là. Voilà, on a pris également deux gourdes, une pour mon chéri, une pour sa chou. Et on a pris quoi d'autre ? Une paire de crampons pour sa chou. On a enfin trouvé sa taille, c'était galère, parce que les crampons, ça commençait à partir du 30. Et là, on a réussi à en trouver en 28, donc trop contente. Je suis passée à Action, vite fait, parce qu'il me fallait des boîtes. Et j'ai trouvé un pantalon thermique, parce qu'à InterSport, il n'y avait plus de pantalon. Donc, j'en ai pris un à Action, et voir ce que ça donne. Ah, il a l'air pas malin pour sa chou. Par contre, il a l'air archi grand. Bah, écoutez, à voir. Il n'était pas bien cher, je l'ai payé ça combien ? Alors, 3,69 quoi. Que dalle ! J'ai pris une petite guirlande en sucre d'orge, comme ça. Alors, dans toutes mes vidéos, je crois que je dis canne à sucre. C'est pas du tout des cannes à sucre, putain ! C'est des sucres d'orge. Canne à sucre, je ne sais pas pourquoi je dis ça. N'importe quoi, des candy canes, quoi. Non, mais trop mignonne. Des petites lettres comme ça. Ça, ça a coûté combien ? 2,69. Voilà, il va l'eau. J'avais les petites casse-noisettes comme ça en promo à 1,29. Alors, de base, je ne suis pas trop fan des casse-noisettes. Mais ceux-là, je les trouve mignons. Voilà, j'en avais acheté un blanc. Et du coup, j'ai pris le rose et le rouge. Il y avait le vert, mais je ne suis pas fan du vert. Et je ne le trouve pas magnifique. Donc, voilà. Bon, après, quand on regarde les détails, c'est vraiment approximatif, quoi. Regardez les pieds, comment ils sont collés. C'est pas très grave. Et du coup, j'ai acheté des boîtes. Voilà, rien de très intéressant. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup de choses à faire. Ce week-end, ça va être vraiment avancement dans mon projet. Promis dans mon prochain vlog, je vous dirai ce que c'est. Mais là, il faut que je finalise tout ça pour pouvoir finaliser. Voilà. Il faut que je pré-filme des vidéos pour les Vlogmas. Certaines vidéos seront pré-filmées parce que je ne peux pas faire une vidéo par jour. En temps réel, c'est impossible. Avec mon boulot et tout, je ne peux pas. Donc, je vais pré-filmer certaines vidéos. Après, les vlogs, ça, ce n'est pas du pré-filmer, quoi. C'est du direct. Donc, il faut absolument que je commence. J'ai fait mon calendrier de mes vidéos pour les Vlogmas. Il me manque, je crois, 5 idées de vidéos. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça m'intéresse. S'il y a des vidéos en particulier que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Je pensais... Je disais ma chaise grince. Je pensais éventuellement faire une foro question. Mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si j'aurais des questions. Je ne sais pas. Je suis un petit peu mitigée. Bref, je vous laisse. Je vais ranger tout ça. Je vais continuer à avancer dans mes trucs que j'ai avancés. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard pour la suite. Re... Bon, nous sommes toujours samedi. J'ai pas mal avancé aujourd'hui, mais pas comme j'aurais voulu. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Je me suis posée un petit peu parce que j'ai le dos en vrac. Vraiment, le dos en vrac. Ce soir, on s'est commandé pizza parce que, franchement, flemme un petit peu de faire à manger, j'avoue. Il est 20h. Alors, habituellement, on les fait nous-mêmes, les pizzas. C'est bien meilleur et bien moins cher. Mais là, ce soir, j'avoue que je n'avais pas la foi. Je n'avais pas de quoi faire des pizzas à maison. Donc, on a commandé pizza. Voilà. Là, on ne devrait pas tarder à être livré. J'ai commandé tard parce que, en fait, jusqu'à tard, on n'a pas arrêté. Avec mon chéri et un petit peu les garçons, on a continué à trier les Playmobil de Raph. Puisqu'en fait, je vous explique, Raph a énormément de Playmobil, de grosses structures de Playmobil. Et des châteaux, et des salles de sport, et des ghostbusters, et la maison de Playmobil, et les pompiers de Playmobil, et la police, et le commissariat. Voilà. J'ai été assez bête pour acheter, 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 demander au Père Noël, demander au Père Noël, demander au Père Noël, ce qui fait qu'il a énormément de Playmobil et qu'il ne joue absolument pas avec. Voilà. Donc, à chaque fois, je me disais, bon, on attend, quand il en dira, il jouera avec. Ça lui arrive de temps en temps de jouer avec un de ces châteaux, là. Mais la maison, tout ça, il ne joue pas du tout avec. Sachant que tout était démonté et qu'il y a deux boîtes remplies. Vous savez, les grandes boîtes actions qu'on met sous les lits, là, qui sont remplies d'accessoires de Playmobil, de machin. Donc, cette semaine, avec mon chéri, on s'est motivé à essayer de remonter les Playmobil, à mettre les pièces qui vont dedans pour pouvoir les mettre à vendre sur Vinted. Bon, après, ça fait chier, parce que sur Vinted, on va vendre ça une misère, alors qu'on a payé ça une fortune. Mais bon, c'est le jeu. Et Sacha ne joue absolument pas avec non plus, donc je les garde même pas pour Sacha. Voilà, on va leur en laisser quand même quelques-uns, histoire que si jamais leur vient une passion pour les Playmobil, qu'ils aient de quoi jouer, mais on ne va pas tout garder, parce que là, je vous le dis, je vous montrerai dans le prochain vlog. Mais il y en a énormément. Voilà, donc si vous cherchez des Playmobil, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires et n'hésitez pas à les checker sur mon Vinted. Ça sera bien en ligne prochainement, mais là, je veux vraiment qu'on remonte toutes les structures et qu'on remette tous les accessoires qui vont avec chaque structure pour que ça soit complet au maximum. Donc à chaque fois, on est obligé de regarder sur le téléphone quel numéro de Playmobil c'est, regarder la photo, voir qu'est-ce qui va avec la maison de Playmobil. Enfin, on y passe un temps fou. Donc je vous dis, tout est en bazar dans les boîtes. Enfin, c'est un truc de malade. Mais il faut absolument qu'on le fasse parce que d'une, ça prend la place dans la chambre de Raph. Deux, ils ne jouent pas avec. Et trois, ça pourra faire plaisir à un autre enfant. Voilà. Mais ça prend du temps. Donc tout à l'heure, on s'est posé, on a fait ça avec mon chéri et puis après, on en a eu marre. Donc on a arrêté. Si on fait ça régulièrement, qu'on essaie de faire ça un petit peu tous les jours, on arrivera peut-être à bout de ces Playmobil. Et après, je pense que l'année prochaine, on s'attaquera au Lego parce que Lego, c'est la même merde. Bon, ça, il va les garder parce qu'il adore. Mais on avait pris pratiquement toute la collection. Enfin, il a eu par le Père Noël. Toute la collection de Lego Mario. C'est énorme en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Et en fait, tout a été démonté. Et du coup, à reconstruire, il faut retrouver toutes les pièces. Enfin, c'est limite mission impossible quoi. Donc on avait commencé. Ce fut un temps de trier les Lego par couleurs pour essayer après, quand on cherche une pièce, que ça soit plus facile. Mais je vous dis, il en a tellement. Parce qu'il n'a pas que les trucs de Mario. Il y a des Ninjago. Enfin, il y en a d'autres. Donc voilà. Moi et mon obsession de quand ils ont un truc, il faut avoir toute la collection. Ça, il faut arrêter. D'ailleurs, j'ai arrêté. Mais ça prend ma place. Voilà, ça prend ma place. Et voilà. Avant, c'est moi qui avais cette obsession avec le maquillage, les vernis. Voilà, quand j'avais une palette d'une marque, il fallait que je les ai toutes. Les vernis, pareil. J'ai arrêté. Pour moi, quand j'ai eu des enfants, j'ai complètement arrêté de cette obsession-là, de m'acheter à chaque fois. en quantité vraiment abusif. Vraiment. C'était un truc de ouf. Genre, je me rappelle tous les vernis Kiko. Vous savez, les vernis basiques. Je les avais tous. Même les couleurs que je n'aimais pas. Non, mais parce qu'il me fallait tous. Donc, il y en avait, je ne sais même pas, il y avait plus de 200, 300. C'était un truc de malade. Les palettes Makeup Revolution avec les tablettes de chocolat, je les avais toutes aussi. Enfin, voilà. Donc, tout ça, j'ai arrêté. Maintenant, je n'achète que les produits dont j'ai besoin et vraiment pour les palettes, celles qui me donnent vraiment envie, genre vraiment un beau cadeau. Là, je pense, vous voyez, pour la fin d'année, peut-être commander au Père Noël une belle palette Tarte puisque Tarte, c'est la marque de make-up préférée de tous les temps. Genre, vraiment, j'adore cette marque. Mais les palettes ne sont pas données et du coup, voilà, demandez ça au Père Noël une petite palette Tarte. Mais je n'achète plus comme avant, comme ça, consommation extrême. Là, c'est un truc de ouf. Et j'avoue que quand j'ai vu mes enfants, j'ai un petit peu fait ça avec eux pour les jouets. Enfin, ça se soigne. Je sais, je sais. Mais, vous voyez, Raph, quand il était plus petit, il aimait bien l'Avenger. Donc, on a acheté tous les Avengers. Donc là, pareil, c'est à vendre sur Vinted. Vous voyez, donc tu payes la figurine entre 15 et 20 balles et moi, j'en revends à 3 euros sur Vinted, tu vois. Après, Sacha a joué avec aussi. Enfin, voilà, c'est rentabilisé. Mes deux enfants ont joué avec. Mais quel est l'intérêt d'avoir 50 Avengers ? Ça ne sert à rien. Tu as Spider-Man, Iron Man, Batman. Bon, Batman, je sais que ce n'est pas l'Avenger. Mais, voilà, toutes les figurines comme ça. Bref, je vous raconte ma vie. Mais du coup, là, on est en train d'épurer tout ça, tous ces trucs de collections abusives. Voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vos enfants ont commandé au Père Noël ? Moi, mes enfants ont 4 ans et 6 ans. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les partager puisque j'avoue que cette année, c'est un peu compliqué de trouver des idées sachant qu'ils ne jouent pas énormément avec leurs jouets. Donc, je n'ai pas envie d'avoir encore plus de jouets. Voilà. Et qu'il y a sûrement des choses que vous avez en tête que moi, je ne connais pas. Moi, je fais mes cours sur le drive donc on ne va pas dans les magasins de jouets. En tout cas, on ne va pas à Carrefour où il y a un rayon jouet, etc. Donc, les enfants ne voient pas physiquement les nouveautés, ce qui se fait, etc. Donc, nous, ce qu'on fait tous les uns, c'est qu'à cette période-là, on y est allé il n'y a pas très longtemps, on va à Carrefour dans les rayons jouets et on demande aux garçons ce qu'ils aimeraient avoir par le Père Noël qui nous montre, on prend des petites photos, voilà, ça donne des idées. J'avoue que cette année, il n'y a pas trop d'idées, quoi. Donc, on va voir. On va voir tout ça. on a mis aussi sur la liste quelques petits jeux de société puisque nous, on est très friands des jeux de société. On aime ça en faire ça en famille, voilà. Mais, c'est un petit peu, un peu compliqué cette année parce que, pareil, on a mis des jeux de Switch sur la liste, mais, des jeux de Switch, ils en ont une vingtaine, voire trentaine. t'habites chez le tour, quoi, en fait. Donc, voilà. Bref, j'ai arrêté de raconter ma vie. Je viens de vous filmer des petites vidéos, là, pour vous présenter l'aspirateur eutonique que vous aurez vu bien plus tôt dans le vlog puisque je ne vais pas mettre ça en fin de vlog pour la marque. Je ne trouve pas ça très cool puisque je suppute qu'il y ait des gens qui ne restent pas jusqu'à la fin. Désolée, le livreur de pizza m'appelait pour me dire qu'il arrivait. Donc, mon chéri va descendre récupérer les pizzas. Je ne sais plus ce que je vous disais du coup. On parlait de jeu de Switch. Je ne sais plus. Enfin, jeu de société. bref, je ne sais plus. Tout ça pour vous dire que je raconte beaucoup trop ma vie. Oui, je vous disais que je vous ai présenté l'aspirateur eutonique que je vous ai mis bien plus tôt dans le vlog puisque je suppose que les gens n'ont pas à voir pas tout le monde reste jusqu'à la fin des vlogs comme c'est un peu long. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Voilà. Bref, il faut que j'avance sur mes calendriers de l'avant. Je n'ai toujours pas filmé trois calendriers de l'avant que j'ai au mois de décembre plus la box avec Marie donc je n'ai pas fini. Il faut impérativement que je me mette dessus ce soir et demain que je finisse de faire les commandes, que je finisse de scinder mes idées puisqu'il y a des choses qu'il faut que j'achète dans le magasin. En fait, j'aime bien m'aventurer dans des trucs, les gars, où en ce moment, je n'ai pas le temps. Je me rajoute des trucs tous les jours et je n'ai pas le temps. Mais c'est que des trucs positifs donc c'est cool. Voilà. Là, je suis en train de regarder le vlog de ma biche Marie sur ma télé. Je l'avoue en grand. Son vlog qui est sorti ce matin. Je n'ai pas eu le temps de le regarder. Là, j'en suis à 24 minutos et je suis grave en retard dans mes vidéos YouTube. A regarder ? je commence à rattraper le retard. J'en avais plus de 60. Il m'en reste 25. A regarder des copains copines. Voilà. Donc, ça avance doucement mais sûrement. Mais j'aimerais bien me mettre à jour avant le mois de décembre parce qu'après, tout le monde va sortir les vlogs masse et là, je vais être à la ramasse. Voilà. Donc, voilà. Et il faut que je regarde aussi la dernière saison de Elite que je n'ai toujours pas regardée. J'ai le temps de rien. C'est vraiment je vous le dis. j'ai le temps de rien. Bref, je vais vous laisser ici. Je vais clôturer ce vlog puisque j'ai assez parlé. Je ne sais pas combien de temps il fait ce vlog puisque je n'ai pas fini mon montage. Il faut qu'il soit en ligne demain matin. Donc, autant vous dire qu'il est déjà 20h10. Il faut que je fasse tout le montage ce soir, que j'uploie de la vidéo, que je mette les liens s'il y a des liens à mettre et que je programme la vidéo pour demain matin. Voilà. Donc, j'espère que si vous me regardez là que j'ai mis la vidéo dimanche matin en ligne, j'espère que j'aurai réussi à faire tout ça ce soir. Et du coup, je commencerai un nouveau vlog demain en espérant avoir assez de contenu pour vous le mettre en ligne le week-end prochain sinon, vous avez l'habitude. Si sur une semaine, je n'ai pas assez de choses à vous dire et à vous montrer, on part sur deux semaines comme là. Voilà. Je n'avais pas assez de contenu pour faire sur une semaine comme il y avait ma maman qui était là. Donc, du coup, je l'ai continué sur deux semaines. Bref, j'arrête de parler cette fois-ci. J'espère en tout cas que vous, ça va. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada